Notre vision de la réussite d'un projet comme ça, un lieu de travail dynamique, un lieu de travail où on peut innover et exercer notre métier d'une manière qu'on n'a peut-être pas fait auparavant. Le concept ici de bureau, c'est air ouverte, puis on a intégré aussi des zones qui font penser un petit peu plus à la maison, dans lesquelles les gens vont se sentir un peu plus confortables, vont avoir des positions différentes que dans les bureaux standards. Dans le fond, au début, j'étais réfracteur de travailler en air ouverte. On n'était pas sûr de ce que ça allait donner, la programmation, parce qu'on a besoin de beaucoup de concentration. Mais le monde est respectueux et on peut s'échanger des idées plus facilement. Nous, on est capable d'interagir plus rapidement avec un autre département que normalement, on n'aurait pas entendu. Ça fait que c'est vraiment bénéfique. Moi, j'ai fait beaucoup de mes rencontres avec mes clients dans les RDI, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de luminosité. On peut montrer vraiment comme nos bureaux. Ça représente beaucoup tous les bureaux, je pense. Dans le cas des technologies de l'information, travailler à air ouverte, ce n'est pas compliqué. Ça a enfin permis l'intégration de nos différentes équipes. Qu'est-ce que ça veut dire pour les TI? C'est de donner des services à nos employés qui sont vraiment plus complets. On a aussi des espaces où est-ce qu'on peut être debout. Donc, les rencontres sont un peu plus dynamiques, puis on va chercher aussi plus de créativité, puis plus de facilité à la communication. Puis, on a aussi, dans les aires ouvertes, justement, installé des tables ajustables, où est-ce qu'on peut travailler debout ou assis ou sur un ballon. Donc, c'est vraiment plus facile pour l'ergonomie. Pour moi, notre bureau, c'est un laboratoire humain. C'est notre métier. Ça nous fait plaisir de démontrer notre savoir-faire et les différentes façons qu'on peut travailler dans un bureau. Je vous dirais, depuis qu'on est dans un air ouvert, il y a des gens que ça faisait peut-être cinq ans qu'ils sont ici, puis je n'avais jamais parlé. On s'est fait comme des nouvelles amitiés à cause de l'air ouvert. Création, collaboration, c'est deux mots qui sont scindés ici. On travaille en collaboration au quotidien et ça nous prend des locaux qui vont aider la création aussi. Propice aux nouvelles idées, la salle dans laquelle on se trouve, ça nous fait, tu vas penser à brainstormer, trouver des nouvelles idées, parce qu'on se sent comme à la maison sur des coussins. Puis, ça donne place à la spontanéité. Oui, effectivement, beaucoup plus libre. Dans le fond, selon le moment, selon les projets qu'on a travaillés, on se déplace, puis on choisit le local qui va nous aider, dans le fond, à sortir les meilleures idées et à propulser nos marques. Nos bureaux permettent d'avoir des rencontres partout, tant avec les clients qu'avec les collègues de travail. Une journée, on va se rencontrer dans l'air de vie. Après ça, ça va être dans un endroit comme ça ici. On peut traiter un sujet, c'est rapide, c'est efficace. En fait, moi, ce que j'apprécie, c'est que je suis quand même quelqu'un de très hyperactif. J'aime vraiment ça, pouvoir varier mes positions quand je travaille. Pour vous donner un exemple, après avoir mangé, des fois, on se sent un petit peu fatigué. Rien de mieux que de travailler debout comme ça. Ça permet de rester plus éveillé. La mesure de notre réussite sera atteinte lorsque nous nous approprions de la totalité de nos espaces non traditionnels, dans notre codicien, dans un cadre de collaboration et d'innovation. Finalement, pour moi, c'est une extension de chez soi ici. Donc, il faut vraiment que les gens se sentent chez eux.